Cancer de la prostate, il touche 70 000 hommes chaque année. Traitement et témoignage, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le professeur François Desgranchamps. Vous êtes professeur d'Urologie à l'Université Paris 7 et vous êtes chef de service Urologie à l'Hôpital Saint-Louis. Et monsieur, vous n'êtes pas médecin, monsieur Gérard Révy. Donc vous, vous avez été récemment diagnostiqué d'un cancer de la prostate et vous avez très gentiment accepté de venir témoigner sur le plateau de Capital Santé. Alors c'est avec vous qu'on va commencer et puis vous allez nous raconter votre parcours. Alors votre parcours, finalement, c'est un parcours assez classique. On vous fait des dosages PSA qui sont à peu près stables. Et puis un jour, on dit quand même, on va essayer de voir un petit peu mieux. On vous fait un IRM et là, on vous trouve deux prostates, deux cancers, deux tumeurs de la prostate. Deux tumeurs sur la prostate. Ça s'est découvert assez récemment. Bon, j'ai appris ce cancer d'une manière assez brutale puisque l'urologue m'a annoncé cela par téléphone. Oui, c'est-à-dire que vous aviez dit à votre femme, bon, il y a l'IRM, on décide de faire une biopsie. Et vous lui aviez dit, bon, s'il m'appelle, c'est que ce n'est pas grave. Et puis s'il me convoque, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Ça a été la douche, je crois, d'un lundi matin à 8h15 au petit déjeuner. Voilà, monsieur revit, bon, docteur X. Bon, ben voilà, j'ai eu le résultat de votre IRM, de votre biopsie. Voilà, ça se présente mal. Vous avez un cancer et il faudrait que je vous aille assez rapidement et vous opérez très rapidement. C'était au début du mois de juillet. Donc là, un coup de massue et deux, en plus, il vous met la pression. Il vous dit, il faut... Ah, ça a été une pression immédiate dans le sens que c'était aux alentours 7-8 juillet. Il me dit, voilà, je pars le 13 juillet, il faut que je vous ai opéré avant le 13 juillet, avant mon départ en vacances. Mes épaules sont tombées de 5 centimètres, c'est ce que mon épouse m'a dit. J'ai dit, ok, bon, ben, je prends rendez-vous avec votre secrétariat, ok. Et là-dessus, j'ai dit, mais attends, jusqu'à présent, j'ai aucune douleur, encore présentement, j'ai aucune douleur, rien du tout. Et il faut absolument m'opérer tout de suite, c'est vital. J'ai eu du mal à respirer pendant quelques minutes. Suite de ça, j'ai voulu tout poser, en dire, on n'agit jamais à chaud, il faut toujours réfléchir une minute. Donc, là-dessus, j'ai voulu voir mon médecin, j'ai voulu voir 2-3 personnes, tenter de me rassurer, c'était ça le plus important. Et j'ai la chance d'avoir un membre de ma famille qui travaille à l'hôpital Saint-Louis, qui a remué un petit peu tout le monde, et qui m'a mis en relation avec le professeur Desgrands-Champs. Donc là, vous décidez de changer d'urologue, vous dites, on prend, d'avoir un deuxième avis, voire un troisième avis, et de ne pas céder à la pression, on dit, bon, je vais bien, finalement, ce n'est pas 2-3 jours près, je prends le temps de faire les choses correctement. Voilà. Et j'ai rencontré le professeur Desgrands-Champs, qui a pris la précaution de me rassurer, en me disant, attendez, vous n'avez pas un cancer qui va vous tuer immédiatement. C'est sérieux, certes, mais ceci dit, nous avons plusieurs solutions. Il a passé un bon bout de temps à m'expliquer les différentes solutions pour arriver à la solution qu'il préconise. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça a été un coup de massue, non seulement parce qu'on vous l'a annoncé d'une manière brutale, mais dans votre famille. Il y a des cas précédents, notamment mon père est décédé d'un cancer, pas le même, mais plus proche de moi, j'ai mon frère qui est décédé d'un cancer de la vessie et de la prostate. D'accord. Donc, vous avez accusé le coup. Ça pesait un peu plus lourd dans l'esprit. Bien sûr. C'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse, je vais dire, me rassurer, m'encourager, me dire, attendez, on a des solutions. Mon frère est décédé il y a un certain nombre d'années, 15 ans. Aujourd'hui, on n'en est plus là, heureusement. Et puis, le professeur Desgranchamps, j'en suis au début de ce cancer, des solutions existent. Et donc, vous avez décidé de vous faire repérer, là c'est pour bientôt. Vous êtes prêt ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Alors, mon état d'esprit, il est serein, puisque j'ai confiance envers le professeur Desgranchamps. J'ai été très, très bien accompagné par son équipe, à savoir, il a une infirmière autour de lui qui m'a expliqué, et devant mon épouse, pendant plus d'une heure, les tenants et les aboutissants de toute l'opération, ce qui va être fait. Ensuite, j'ai rencontré... Vous avez parlé aussi des inconvénients. Des inconvénients, bon, les inconvénients, on les connaît, c'est les possibilités d'incontinence. Là-dessus, j'ai été lourdement et fortement rassuré, parce que j'ai rencontré un de mes amis qui a été opéré il y a 8 ou 9 ans d'un cancer de la prostate sans métastase, comme moi, et qui aujourd'hui me dit, attends, fais-le, parce que moi, je n'ai aucun souci. Donc, ça fait deux choses qui sont positives. Le professeur m'a rassuré, cette personne, je dis, non, là, il n'y a pas photo, il faut le faire. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans un esprit positif et vous attendez, finalement, avec impatience, maintenant, l'opération ? Impatience, peut-être pas, parce que, vous savez, se faire opérer, ce n'est pas une chose, ce n'est pas faire un voyage organisé, ainsi de suite. Non, mais disons que, quitter l'esprit de dire, j'ai un cancer, je ne l'aurai plus. C'est surtout ça. C'est ça, l'objectif. Alors, professeur Desgranchamps, l'annonce par téléphone, quand même. Ça doit être évité. En fait, pour toute maladie importante, mais en particulier pour le cancer, et en particulier pour le cancer de la prostate, le côté psychologique est fondamental. Parce qu'un patient comme vous, vous l'avez bien dit, vous ne sentez rien, vous ne sentez pas malade. Donc, déjà, il ne s'attend pas à un résultat comme ça. Et puis, deuxièmement, la prostate, c'est comme un symbole assez intime de virilité, de masculinité. Et on imagine immédiatement que c'est la catastrophe. Et puis, dans votre famille, on sait que des gens peuvent mourir. Donc, par téléphone, laisser, après avoir raccroché, après une minute, un homme seul, sans aucune explication après un diagnostic comme ça, c'est beaucoup trop lourd à porter. Et c'est difficile, après, de rattraper les choses, parce que les patients sont effrayés. Et quand vous êtes effrayé, vous ne pouvez pas raisonner. Or, ce qui vous arrive, qui arrive donc à 70 000 hommes par an en France, ce sont des diagnostics, dans l'immense majorité des cas, où on a une dizaine d'années d'avance sur la maladie. C'est rare qu'il y ait des urgences, en matière de cancer à la prostate, il peut y en avoir. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir. On a le temps de réfléchir. Ce n'est pas ce que lui a dit le médecin. Ce n'est pas parce qu'on part en vacances qu'un jour plus tard. Je pars en vacances, je pars à Saint-Trope au mois d'août, je vous opère avant. Il faut opérer tout le monde avant de partir. Ce n'est pas ça. C'est compliqué parce qu'on ne sent rien. Quand vous avez un cancer du poumon, vous crachez du sang, vous savez que vous êtes malade, vous attendez le traitement. Pour la prostate, finalement, c'est du dépistage et on vous rend malade. On vous rend malade avec l'IRM, on vous rend malade avec la biopsie. Il y a une étape qu'il faut franchir contre l'injustice diagnostique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, pourquoi moi ? C'est après seulement qu'on peut commencer à travailler pour aller vers la guérison. Il y a une autre étape aussi qu'il faut franchir. Il y a un message que vous voulez porter et qui n'est pas facile à entendre de la part des patients. C'est qu'il y a des cancers de la prostate qu'on soigne et puis il y a ceux qu'on regarde qu'on ne soigne pas. C'est très particulier pour le cancer de la prostate, mais c'est vrai aussi pour quelques cancers du sein. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui n'ont de cancer que le nom. Quand on dit cancer, on pense immédiatement à maladie fatale, décès, souffrance, métastase, etc. En fait, pour le cancer de la prostate, de façon un peu simple, on peut distinguer deux maladies différentes. Comme vous l'avez dit, une maladie qui est très fréquente, c'est moitié-moitié, qui sont simplement des formes de vieillissement normal de la prostate. Et cela ne les tue pas ? Les cheveux blanchissent, tombent dans la prostate, des petits foyers de cancer qui ne savent pas métastaser. Ce sont des cancers particuliers qui n'ont pas les gènes pour aller métastaser dans les os. À la différence, des cancers agressifs qui, eux, peuvent le faire. Donc, il faut savoir ce qu'a le patient pour mieux le soigner. Et dans les cancers qui ne sont pas agressifs, le premier traitement, c'est de surveiller. Et on ne traite que si l'évolution est défavorable, ce qui est rare. C'est 10-15% des cas. Comment on les reconnaît ? On les reconnaît sur la biopsie. Alors, pour l'instant, sur la biopsie, mais la séquence que vous avez eue, pour l'instant, d'ailleurs, très bien. Il ne faut pas biopsier sans avoir eu l'IRM, qui est une radio un peu spécialisée de la prostate. Mais la séquence d'après, puisque la biopsie va servir à savoir si c'est le diagnostic de cancer et s'il est agressif ou pas, l'IRM est en train de faire des progrès, en train de pouvoir nous dire si la lésion qu'on voit est agressive ou pas, de façon à ce qu'à terme, on puisse ne biopsier que les patients qui ont une forte suspicion de lésions agressives. Alors, on en vient là parce qu'on surveille son taux de PSA. C'est la première détection. C'est quoi le taux de PSA ? Alors, c'est... En deux mots, parce que là, on en a ensuite. L'inventeur du PSA a dit que c'était la plus grande tragédie médicale de ce siècle. Le PSA, c'est en fait une protéine, un sucre, plutôt un mélange sucre et protéine, qui sert à la liquéfaction du sperme après l'éjaculation. Donc, c'est une chose qui est sécrétée par la prostate pour la reproduction. Et une partie quotidienne passe un peu dans le sang. Et dès que la prostate est dérangée, soit parce qu'elle est grosse, ce qui est normal, c'est l'adénome de la prostate, c'est bénin, soit parce qu'il y a une inflammation, soit parce qu'il y a un cancer, le taux s'élève. Et donc, quand vous faites un taux de PSA, il peut être élevé sans qu'il y ait de cancer. Et pour autant, ça entraîne tout un tas de désagréments, et notamment des biopsies, où l'on trouve des cancers pas agressifs, ce qui explique le surtraitement, ce qui explique toutes les discussions sur le dépistage, est-ce qu'il faut dépister ou pas. Quelques questions ultra rapides, parce que le temps avance. Donc, à partir de quel âge on surveille son taux de PSA ? 50 ans le premier PSA, si l'en dessous de 1, on est tranquille pour l'instant de séjour. Plus on détecte vite son cancer, plus on le détecte rapidement, plus on a de chances d'être guérir. Mieux c'est, évidemment, à condition, encore une fois, de ne réserver les traitements qu'aux cancers dangereux, donc qu'aux tumeurs agressifs. Les types de traitements aujourd'hui, curithérapie, ultrasons focaux, cryothérapie, ablation, quoi dans quel cas ? C'est une grande ambiguïté, c'est-à-dire que les vrais traitements de référence pour les cancers dont on risque de mourir, ceux qu'il faut traiter, c'est soit l'ablation de la prostate, soit l'irradiation externe. Les autres traitements sont plutôt dédiés aux tumeurs pas agressives, dont on ne meurt pas. Donc on sait qu'il ne faudrait pas traiter. C'est une grande discussion à avoir. Alors les inconvénients, c'est ce qui revient toujours, incontinence, c'est ce qu'on a fait des progrès. Énorme, énorme, énorme. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du geste chirurgical ? Ça dépend, bien sûr, du geste. J'allais vous dire, ça dépend un peu du talent du chirurgien ? Un peu de la dextérité, mais si c'était compliqué comme métier, la chirurgie, ça se saurait, c'est un peu comme le vélo, il suffit de savoir monter dessus. Mais ça dépend également du patient, c'est-à-dire que c'est pour ça que pour vous, par exemple, un kiné a testé votre périnée pour savoir si les muscles sont suffisamment costauds pour résister à la période post-opératoire. L'incontinence est devenue rare. Le problème actuel des traitements, que ce soit les rayons ou l'opération, on dit qu'un homme sur deux, à peu près, perd ses érections. Et le problème, c'est que ces traitements arrivent dans une phase de la sexualité de l'homme qui est déjà en décroissance. On n'a pas la même sexualité à 25 ans et à 65 ans. On a quand même envie d'en profiter encore un peu. Oui, bien sûr, mais c'est déjà plus difficile, même sans opération. Alors, un sur deux perd l'érection, mais il y a quand même des solutions de substitution. Il y a des solutions. Et par contre, on ne perd pas l'orgasme. L'orgasme est préservé, même à verge molle. Alors, prévention, il faut éjaculer beaucoup. Prévention, oui, oui, c'est très à la mode ça, mais c'est prouvé. Si on éjacule plus que 20 fois par mois, quels que soient les... Il faut y aller. Il ne faut pas perdre de temps. Eh bien, on a deux fois moins de risque de cancer de la prostate. Et de même, il faut faire attention, mais on entend ça partout, à ce qu'on mange. Attention aux graisses saturées, attention aux produits laitiers, favoriser les poissons, les fruits et légumes. On entend ça partout, et c'est vrai pour tous les cancers. Bon, nous, on est tranquille dans les médias, comme je vous ai dit. On nous dit souvent qu'on est des branleurs, donc c'est bon. Voilà. Alors, la mortalité, elle est en baisse aujourd'hui. La mortalité est en baisse, mais malheureusement, on en meurt encore. Et c'est ça, la catastrophe. Il y a encore 10 000 hommes qui meurent de cancer de la prostate par an en France. Il y a d'énormes progrès qui sont faits pour les cancers métastasés, notamment dans les nouveaux médicaments hormonaux, dans les nouvelles chimiothérapies. Donc, on vit plus longtemps, il y a de longs survivants, mais on meurt encore trop de cancers de la prostate en France. Donc, il faut dépister, et encore une fois, ne traiter que ceux qui en ont besoin. Voilà. Dépistage, prévention, ne traiter que ceux qui en ont besoin. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Capital Santé. Un grand merci à vous, M. Révy, d'avoir accepté de témoigner. On vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Vous nous donnez des nouvelles. Voilà. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada